Faites-le aussi sur l'application. Faites monter des j'aime. Faites monter des cœurs. Acclamez dans les commentaires. Je veux vous voir nombreux. Partagez la vidéo. Invitez, taggez. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Maman Annette, la Blaine, Ndala. Que Dieu vous bénisse. Maman Mika, Mwamboui. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont connectés sans se manifester. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, ce soir, nous allons prier par rapport à la consécration personnelle. C'est ça le sujet que nous avons exploité hier. Que nous avons exploité aujourd'hui aussi. Luc, chapitre 5. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 11. Luc, chapitre 5, verset 1 à 11. Nous allons nous tenir des bouts pour lire. Que Dieu vous bénisse. Lisons. Une, deux, trois, go. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de Barc, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus, et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pêcheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était, de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Eux ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Bien, on peut acclamer le Seigneur et s'asseoir. Bien aimé, ce texte est tellement profond que des prédicateurs ont déjà eu à prêcher sur beaucoup de principes qui sont contenus dans ce texte. Aujourd'hui, j'étais en prière avec un couple au téléphone, et pendant que j'étais en train de prier, nous avons prié avec eux, et à la fin de la prière, quand on se disait au revoir, et exactement quand j'ai coupé l'appel, le Seigneur me fait voir un poisson. C'est vraiment un message qui concerne ce couple, je ne vais pas donner leur message ici, ça concerne seulement le couple, mais le Seigneur a commencé aussi à me parler, et à me donner ce que je devais enseigner, ou plutôt exhorter ce soir. En me montrant le poisson, le Seigneur me dira, pêche miraculeuse. Pêche miraculeuse. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai vu un seul poisson, mais le Seigneur me disait, pêche miraculeuse, et j'ai ouvert ma Bible pour lire ce récit qui nous explique la pêche miraculeuse. Et pendant que j'étais en train de lire, j'étais poussé à la méditation. J'ai commencé à méditer, à réfléchir ensemble avec le Saint-Esprit et en lui posant des questions. C'est ainsi que l'Esprit m'a amené à revoir certains documents et certaines informations historiques et scientifiques, géographiques, liées à ce texte. Et c'est là que le Seigneur me dira de parler de ces choses ce soir. Amen. Bien aimé, ce récit se passe dans un milieu, dans une zone qui n'est pas une zone neutre, c'est-à-dire c'était une zone partagée. La zone est partagée et on l'appelle lac de Génésarète. Pourquoi je dis que c'était une zone partagée? C'est parce que le même lac de Génésarète, il y en a qui l'appelaient aussi la mer de Galilée. Il y en a aussi qui l'appelaient lac de Tibériade. La mer de Galilée parce que ces lacs longaient Galilée, la ville de Galilée que nous connaissons. Le lac de Tibériade parce que ce lac était aussi à côté de la ville qu'on appelle Tibériade. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est que ces lacs s'appelaient Génésarète. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Génésarète? La Bible dit Jésus se tenait, se trouvait auprès du lac de Génésarète. Pourquoi est-ce que Jésus se trouvait auprès du lac de Génésarète? Pourquoi est-ce qu'il fallait que cette pêche miraculeuse se passe seulement dans ce lac de Génésarète et non ailleurs? Et pourtant, pas trop loin de ce lac, il y avait un fleuve qui s'appelle le fleuve Jourdain. Pourquoi la pêche miraculeuse ne se fait pas dans le fleuve Jourdain? Pourquoi la pêche miraculeuse ne se fait pas dans d'autres lacs qui étaient non loin du lac Génésarète? Pourquoi Dieu a choisi que ce miracle se fasse seulement dans cette zone de Génésarète? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu veut que ça se fasse seulement dans cette zone de Génésarète, dans ce lac de Génésarète? Pourquoi aussi la Bible, dans ce contexte, dans ce récit, au lieu de l'appeler du nom de mer de Galilée, au lieu de l'appeler du nom de lac de Tibériade, La Bible a préféré appeler ce lac du nom de Génésarète et en hébreu, on parle de Kinerète. En hébreu, c'est Kinerète et d'ailleurs, le nom de ce lac, le nom authentique, c'est l'ac de Guinossar. Guinossar que les Européens ont traduit par Génésarète. Bien-aimés, pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que la pêche miraculeuse devait se passer dans ce lac-là? C'est ce que nous allons voir ce soir. J'ai entendu des prédicateurs prêcher sur ce récit et épingler ou bien cibler certains points qui étaient des points importants. Oui, qui sont des points très importants dans ce récit. J'ai vu les gens mentionner la barque de Pierre. La barque de Pierre qui avait une importance, si Pierre n'avait pas cédé sa barque, le miracle ne serait pas fait. J'ai vu des gens mentionner le fait de s'éloigner, de s'éloigner un peu de terre. J'ai vu les gens mentionner le fait qu'il y ait une multitude de poissons, l'abondance de poissons, la multiplication. J'ai vu des gens enseigner sur les filets, les filets qui étaient pleins de poissons. J'ai vu les gens prêcher sur le langage de Pierre pour dire, « Oh, je pêchais, j'ai cherché toute la nuit pour ne rien trouver, mais sur ta parole, je jetterais mes filets. » J'ai vu beaucoup de messages, mais je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de très important qu'autant de prédicateurs ont oublié dans cet aspect de miracle, dans ce récit qui est un récit de miracle. C'est le lac lui-même, c'est l'eau lui-même. Les gens se sont contentés d'avoir des poissons. Les gens se sont contentés de voir ce miracle se produire. Et les gens ont oublié le lac. Et c'est ici que je veux dire à quelqu'un que Dieu n'avait pas choisi ce lieu pour que Jésus fasse ce miracle en vain. Il pouvait se faire dans le Jourdain. Il pouvait se faire dans la mer salée qui était juste en bas. Il pouvait se faire dans une autre rivière, dans un autre fleuve, dans un autre lac. Mais Dieu a choisi qu'il se fasse dans le lac de Génésarète. Mais pourquoi à Génésarète ? Pourquoi la Bible ne dit pas que c'est dans la mer de Galilée, ni dans le lac de Tibériade ? C'est parce qu'il y a une révélation attachée à ce nom Génésarète qui a fait que ce miracle devait se passer dans le lac de Génésarète. Il y a une révélation que Dieu a voulu nous manifester, nous révéler, nous faire savoir dans ce récit. Voilà pourquoi la Bible préfère parler du lac de Génésarète. La Bible dit qu'au bord du lac de Génésarète, Jésus voit deux barques. Au bord du lac, il voit deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Signe de désespoir. Signe de désolation. Ils se disent, nous n'avons rien trouvé. Bien aimé, si vous faites des recherches sur cette mer de Galilée, la mer de Galilée est réputée d'être riche en poissons. C'est une mer qui est riche en poissons. On y trouve des diversités de poissons et le poisson est réputé pour être toujours présent dans cette mer. Mais pourquoi en ce temps, Pierre et ses amis, ses associés n'arrivent pas à trouver, ne fussent qu'un seul poisson? Il y a certaines situations dans la vie que Dieu lui-même permet, que Dieu lui-même autorise parce qu'il a un plan avec toi. Toi, tu te dis, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ça veut dire Dieu n'est pas avec moi. Et pourtant, c'est le même Dieu qui a fait que tu ne trouves pas parce qu'il a un plan avec toi. Jésus voulait accomplir en ce jour-là son plan dans la vie de Pierre et de ses associés. Voilà pourquoi, comme il est le maître du poisson, il a permis que le poisson s'en aille loin d'eux. Pendant que la mer était réputée d'être très riche en poissons, ils n'ont pas pu trouver ne fussent qu'un seul poisson. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En ce temps-là, le fait que Pierre, que Jean, que Jacques, que André ne trouvent pas le poisson n'était pas un malheur, n'était pas une malédiction, mais était une chose qui concourait à leur bien. Parce que c'était prévu qu'ils rencontrent le Messie de cette façon-là. Dieu a prévu une manière dont tu vas recevoir ton miracle. Je n'ai pas entendu bien cet amène. Dieu a prévu la manière dont tu dois recevoir ton miracle. Lorsque tu es en train de te lamenter, lorsque tu es en train de pleurnicher, lorsque tu te dis « J'ai tout fait, mais je n'ai rien eu », c'est là que Dieu se manifeste dans ta vie pour que tu le reconnaisses. Pour que tu le reconnaisses. Pour que tu le reconnaisses. Afin que lorsqu'il aura accompli ce miracle, tu ne le quittes pas, mais que tu t'attaches encore à lui. La Bible nous présente Pierre qui s'agénoue devant Jésus et qui lui demande de se retirer. Mais voilà le même Pierre qui demande que Jésus se retire, se met à suivre Jésus. Comment peux-tu suivre la personne que tu demandes qu'il se retire de toi? Rétiere-toi de moi, mais c'est moi qui demande de te retirer, qui est en train de te suivre encore. Pierre a appris à être attaché parce qu'il a rencontré. C'est lui qui a fait une chose exceptionnelle dans sa vie. Il a rencontré celui qui l'a étonné, celui qui l'a épaté. Comment par sa parole, comment par sa parole, il peut attirer les poissons vers nous? Comment par sa parole, il peut attirer les poissons vers nous? Et Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai mes filets. Donc Pierre avait la révélation de la parole de Christ. Pierre avait la révélation de la parole de Christ. Pierre savait que si je m'accroche à cette parole, cette parole est capable d'attirer les poissons de partout. Partout où les poissons se sont enfouis, la parole peut les attirer, la parole peut les attirer. Et cette parole de Christ a attiré une multitude de poissons vers Pierre. Bien aimé, j'aimerais te dire que la parole de Dieu peut prendre n'importe quelle forme. La parole de Dieu est présentée dans la Bible comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est présentée comme le feu qui dévore. La parole de Dieu est présentée comme l'eau qui nous sanctifie. La parole de Dieu est présentée comme l'épée à double tranchant. La parole de Dieu est présentée comme une sémence. La parole de Dieu peut prendre n'importe quelle forme. Et dans Psaume 107, versets 19 à 20, la Bible dit, « Ils invoquèrent, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et les guérit. Donc, la parole a pris la forme d'un médicament pour guérir ceux qui étaient malades. Elle peut prendre n'importe quelle forme. Et ce jour-là, dans le lac de Génézareth, la parole a pris la forme de l'aliment, de la nourriture que les poissons aiment manger. La parole a pris la forme de ceux que les poissons aiment. Et lorsque les poissons voyaient cela, les poissons croyaient que c'était leur nourriture. Et pourtant, c'était un appât. La parole a pris la forme d'un appât. La parole de Dieu peut prendre la forme d'un appât. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans la sécheresse, la personne dont l'argent a fouillé loin de toi, la parole de Dieu peut prendre la forme d'un appât pour que l'argent sente l'odeur de l'appât, sente l'odeur qu'il aime et que l'argent vienne vers cet appât. Et là, tu auras l'argent dans tes filets. Là, tu auras les poissons dans tes filets. La parole de Dieu a attiré les poissons. Attiré les poissons. Parce que la parole de Dieu peut prendre la forme de tout. Sur ta parole, je jetterai mes filets. Sur ta parole, sur ta parole. Bien-aimé. Lorsque Pierre a jeté les filets sur la parole de Christ, la Bible dit, une grande quantité de poissons étaient entrés dans ces filets et leurs filets se rompaient. Jusqu'au point qu'ils font signe à leurs associés, à ceux qui étaient au bord du lac, « Venez ! Venez ! » On ne saura pas tirer les poissons par nous-mêmes. On a besoin d'aide. Bien-aimé, il y a certaines bénédictions, certaines bénédictions qu'on ne peut pas consommer par soi-même. Il y a certaines bénédictions que tu ne pourras pas consommer toi-même. Même si tu es chiche, même si tu es égoïste, même si tu es égocentrique, il y a eu un niveau de bénédiction où Dieu peut te bénir et puis tu te rends compte que « Qu'est-ce que je veux faire avec ces choses moi-même ? » Même le plus chiche sera en train de distribuer parce qu'il manque où mettre certaines bénédictions. Dieu peut t'enrichir à un certain point que tu oublies même ce qui t'appartient. Il y a des gens dans ce monde qui oublient, qui ne savent pas qu'il y a une parcelle dans telle zone ou dans tel pays. Il a oublié. Tellement le nombre de parcelles exagère. Il y a des gens qui commencent à donner cadeau de certaines choses que toi, tu es en train de prier encore aujourd'hui. « Seigneur, donne-moi une maison. » Mais il y a des gens qui font des cadeaux de maison. Cadeau de maison. Anniversaire, je te donne les clés d'une maison. Il y a des gens qui font des cadeaux des avions. Parce qu'il est arrivé à une dimension de bénédiction où l'abondance est en train de nuire dans sa vie. On dit l'abondance ne nuit jamais. Mais l'abondance est en train de nuire. L'abondance nuit dans sa vie. Ils appellent leurs associés. « Venez tirer par nous-mêmes, on ne saura pas tirer. » Il y a un certain niveau de bénédiction où Dieu t'amènera. Tu auras besoin des gestionnaires. Tu auras besoin d'établir des gens qui te rappellent que tu as 50 parcelles en Asie. Tu as 1000 parcelles en Amérique latine. Tu auras besoin des gestionnaires, des gens que tu appelles pour leur dire « Venez m'aider parce que cette quantité de bénédiction, je ne saurais la gérer par moi-même. » Il appelle leurs amis « Venez, tirons ensemble, tirons ensemble » parce que la quantité des poissons était abondante. « Sur ta parole, je jetterai mes filets. » Que Dieu t'amène à cette dimension. Que Dieu te surprenne avec un très grand nombre de richesses. Que Dieu te donne des grands biens. Que Dieu t'élève jusqu'au point que toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. Que Dieu t'élève jusqu'au point que ta signature sur chaque document compte pour 1000 personnes, pour un million de personnes. Je voulais dire ta signature sur un document, sur un seul document que tu signes, mais c'est 500 000 personnes qui en bénéficient. Que Dieu t'amène à ce niveau d'élévation. Que Dieu t'amène à ce niveau d'élévation au nom puissant de Jésus-Christ. Seulement sur la parole de Christ. Voilà une multitude des poissons. Voilà une multitude des poissons. Et les disciples sont incapables de tirer. Tout ça, ça se passe où ? Ce n'est pas dans la mer de Galilée. Ce n'est pas dans le lac de Tibériade. Et c'est dans le lac de Génésarète. Dans le lac de Génésarète. Oh bien aimé, je te l'aurai dit encore, ce n'est pas pour rien que la Bible a choisi d'appeler cette eau qui avait trois nominations. Lac de Tibériade, parce qu'elle était à côté de la ville de Tibériade. Mère de Galilée, parce qu'elle longeait Galilée. Mais la Bible la présente ici comme lac de Génésarète. Lac de Génésarète. Lac de Guinossard. Parce que Génésarète veut dire harpe. Génésarète veut dire lire. L-Y-R-E. Génésarète veut dire harpe. Et selon les études, on a démontré qu'elle avait aussi une forme d'harpe. Elle avait une forme de lire. C'est là qu'avait une forme de lire. Elle avait une forme de harpe. Et nous savons tous que la harpe est un instrument de musique qui a traversé l'histoire biblique. Nous voyons David, un grand adorateur, qui utilisait la harpe. Et lorsqu'il jouait à la harpe, les esprits impurs pouvaient sortir de sa huile. Pourquoi la harpe? Parce qu'à chaque miracle, Dieu veut que c'est lui qui a vécu le miracle. puissent l'adorer. À chaque miracle, Dieu veut que celui qui a vécu le miracle puisse se consacrer à lui. Voilà pourquoi Jésus n'est pas allé faire ce miracle au Jourdain. Il y a des miracles que Jésus a fait au Jourdain. Ce sont des miracles qui étaient censés être faits au Jourdain pour un but. La Bible me dit dans Proverbe 16, verset 4, Dieu fait chaque chose pour un but. Le fait que Jésus accomplit ce miracle de multiplication des poissons au lac de Génésarète, ce n'était pas en vain. C'était pour un but. C'était pour un but. Ce n'était pas au Jourdain que ce miracle devait se faire. Au Jourdain, le miracle du Jourdain. À Siloé, le miracle de Siloé. À Bethesda, le miracle de Bethesda. À Golgotha, le miracle de Golgotha. À Jéricho, le miracle de Jéricho. Chaque lieu a son miracle. Et j'aimerais le dire autrement, chaque miracle a un lieu qui lui est destiné. Si tu n'es pas au lieu de miracle, tu ne vivras pas ce miracle. Il te faut être à Génésarète pour vivre la pêche miraculeuse. Si tu es au Jourdain, ce n'est pas la pêche miraculeuse que tu vivras. Il te faut être au lieu du rendez-vous de miracle. Il te faut être au lieu du rendez-vous de miracle. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois être au lieu du rendez-vous de miracle. Il y a beaucoup de gens qui se sont empêchés de vivre leur miracle parce qu'ils se sont déplacés du lieu où Dieu avait prévu de faire ce miracle. Les gens qui ont choisi d'aller dans une autre église pendant que Dieu te voit dans une autre église. Tu l'as choisi par tes sentiments, par ton entendement, par la réaction. Mais Dieu ne te voit pas là où tu es allé et tu as bloqué ton miracle. Le miracle aussi a un lieu du rendez-vous. Dieu ne fera pas le miracle qui doit se faire au Jourdain, à Jéricho. Dieu ne fera pas le miracle du Jéricho, de Jéricho au lac de Génézareth. Chaque miracle a son lieu de rendez-vous. Chaque miracle a son lieu de rendez-vous. Et ce miracle de la pêche miraculeuse, ce miracle de l'abondance de poissons, c'était seulement dans le lac de Génézareth qui devait se passer. Parce que Génézareth veut dire harpe. Génézareth avait la forme d'un lyre qui est un instrument de musique. De la harpe qui est un instrument de musique. Et voilà ce qui se passe. Lorsqu'ils se font signe et les autres viennent, ils remplissent les deux barques au point que les deux barques s'enfonçaient. Pierre, Simon Pierre, ils viennent et tombent au genou de Jésus dans le lac de Génézareth. Et à cet instant, ils n'étaient pas encore sortis du lac. Ils n'étaient pas encore sortis de la barque. Ils étaient encore dans la barque, sur le lac, sur la harpe. Et Pierre vient s'agénouiller. Le signe de l'adoration. Le signe de l'adoration. La harpe qui symbolise l'instrument de musique. Que les grands adorateurs, comme Génézareth, comme Haman, comme son frère, ils ont utilisé. Azaf, ils ont utilisé ces instruments. Les luttes, les lyres, la harpe. David lui-même, un grand adorateur, il a utilisé cet instrument, la harpe, pour adorer Jésus. Et Génézareth avait la forme de la harpe. Parce que là, devait se passer une adoration. Pierre et ses amis devaient adorer celui qui est capable d'attirer les poissons lorsqu'ils s'enfuient loin de l'homme. Ils devaient adorer Jésus-Christ, mais aussi, ils devaient se consacrer. Génézareth est un lieu d'adoration. Génézareth est un lieu de consécration. Pourquoi Jésus n'est pas allé prêcher dans la synagogue? Il n'y a pas que dans la synagogue où on peut prêcher. Il n'y a pas qu'à l'église où on peut prêcher. Oh, Génézareth peut être la rue. Génézareth peut être un marché. Génézareth peut être un autobus. Génézareth peut être un tramway, un train. Génézareth peut être un avion. Jésus n'a pas demandé une chair. Jésus n'a pas prêché dans la synagogue seulement. Même au bord du lac, il a prêché. Il a prêché jusqu'à entrer dans la barque de pierre. Jésus a besoin d'entrer dans ta barque afin que partout où tu passes soit un Génézareth. La barque, c'est ta vie. Lorsque Jésus est entré en toi, c'est pour que tu t'éloignes du monde et que partout où tu passes soit un lac de Génézareth. et lorsque Jésus aura prêché à travers ta voie, il y a un miracle qui se fera aussi dans ta vie, un miracle de la pêche miraculeuse. Et c'est là que tu fléchiras tes génos pour l'adorer. Parce qu'il t'a utilisé. Parce qu'il a utilisé ta barque. C'est là que tu le suivras. C'est là que tu te consacreras encore et davantage. La Bible dit Ils étaient dans l'épouvante. Pierre dit à Jésus Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Ils étaient dans l'épouvante. Lui et ses associés Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon Ne crains pas. Il craignait parce qu'il s'est senti un pécheur, un coupable. Il se disait Mais moi qui suis pécheur, moi qui suis coupable, qu'est-ce que je, pourquoi est-ce que je dois mériter ce miracle? Je suis un pécheur. Pourquoi je dois mériter de rencontrer le Fils de Dieu? Je suis un pécheur. Et Jésus vient l'encourager pour lui dire Ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Tu ne seras pas un pécheur du mal. Tu ne seras pas un pécheur, un homme qui fait le mal. Mais maintenant, tu es un pécheur d'hommes. Tu es un pécheur d'hommes. Quelqu'un qui va dans le monde pour pécher, pour prendre les hommes et les amener dans le royaume de Dieu. La consécration. C'est ce jour-là que Simon-Pierre est devenu disciple de Christ. Il s'est consacré à Christ. Il s'est abandonné totalement. Et il a commencé à suivre Christ partout. Bien-aimé, Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi pour se servir de toi comme un instrument. Il a besoin de toi pour se servir de ta vie comme une barque parce qu'il veut prêcher au monde. Il veut que tu te consacres à lui. Le miracle que tu demandes est possible si tu te consacres. Le miracle que tu demandes est possible si Jésus commence à prêcher à travers ta personne. C'est là que tu vivras le miracle que tu veux et tu le vivras en abondance. Le miracle est possible si Jésus commence à prêcher à travers tes actions. Si Jésus commence à prêcher à travers tes paroles. Si Jésus commence à prêcher à travers ton comportement. Si Jésus commence à prêcher à travers toute ta vie. Si ta vie est un instrument de la prédication de Christ. Si partout où tu passes, Jésus est dans la barque de ta vie. Et si partout où tu passes, est un lac de Génésarète. Sache qu'il y aura la pêche miraculeuse. J'aimerais que ton lieu de travail soit le lac de Génésarète. Où tu prêcheras l'évangile. Et toute l'équipe qui travaille avec toi donnera leur vie à Christ. Au lieu de travailler, le chef vient, le superviseur vient. Et trouve tous tes coéquipiers à genoux. Tu es en train de le faire accepter Christ. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et tu vivras la pêche miraculeuse. Pierre en sortant ce jour-là de sa maison. Il disait je vais aller pêcher les poissons. Mais il ne savait pas que Jésus se servirait de sa barque. Pour annoncer la parole à toute la foule qui était au bord du lac Génésarète. Tu sortiras comme d'habitude pour aller au travail. Tu sortiras comme d'habitude pour aller au marché. Tu te dis je vais vendre mes affaires. Et ce jour-là le Saint-Esprit te saisira. Et tu commenceras à prêcher. Ce lieu sera transformé en lac de Génésarète. Et tout le monde qui sera au marché entendra ta voix. Il y a des gens qui s'agénueront. Et qui donneront leur vie à Christ. Parce qu'un pêcheur de poissons s'est décidé d'être un instrument de la prédication de la parole de Christ. Et la pêche miraculeuse aura lieu ce jour-là. Dispose-toi à être un instrument. Dispose-toi. Consacre-toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Nous allons prier. Nous allons prier. Là où tu es, dis à Dieu. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'aimerais être à la fois le Simon-Pierre. Le Simon-Pierre qui met à la disposition de Christ la barque. Le Simon-Pierre qui me jette au pied de Christ pour me consacrer afin d'être un pêcheur d'hommes. J'aimerais être à la fois cette barque dans laquelle Christ entre pour annoncer sa parole au monde. J'aimerais être aussi ce lieu, cet endroit, cet environnement qui permet aux gens d'écouter la parole de Dieu. Que ma vie soit un lac de Génésarète. Un lieu où les gens entendent la parole du Seigneur. Un lieu où les gens viennent récolter les miracles. Un lieu où les gens viennent avec des filets et s'en vont avec des bénédictions, des miracles. J'aimerais être une source de bénédiction. Je suis en train de mettre les paroles dans ta bouche pour que tu pries. Mais toi-même prie. Prie avec ces mots que je mets dans ta bouche. Prie avec ces mots que je mets dans ta bouche. J'aimerais être une source de bénédiction. Donc, je fais une source de bénédiction.